Cette vidéo présente la manière de définir des titres de différents niveaux et des paragraphes dans votre document HTML. Tout d'abord, sachez que la manière dont vous structurez votre fichier n'a pas d'impact sur le rendu de votre document par un navigateur web. Seuls les éléments HTML seront utilisés et interprétés par le navigateur. Par exemple, si le texte dans votre fichier est écrit sur plusieurs lignes, avec des indentations particulières, cela ne sera pas pris en compte par le navigateur. Le navigateur va afficher tout le texte sur une même ligne. Pour que le texte soit affiché sur plusieurs lignes ou constitue clairement des paragraphes, il faut utiliser les éléments HTML dédiés à cette structuration. Pour qu'il y ait un retour à la ligne effectif à l'affichage du document HTML, il faudra utiliser l'élément vide BR. Dès que le navigateur trouvera un élément BR dans votre fichier, il reviendra à la ligne avant de continuer à afficher le texte. Si vous souhaitez clairement identifier un paragraphe, le mieux est d'utiliser l'élément P. Pour cela, le texte constituant votre paragraphe devra être placé entre une balise ouvrante P et une balise fermante du même nom. Au-delà du texte, les éléments qui structurent généralement le document sont les titres, que ce soit le titre du document ou les titres de section et sous-section. Le titre n'est pas simplement un bout de texte mis en évidence en grand, en gras ou en couleur. Il donne également du sens au document et permet d'en structurer son contenu. Il est donc important que les titres soient facilement identifiables à l'intérieur d'un document HTML. Pour cela, six éléments sont définis en HTML pour déclarer les différents niveaux de titres. Ces éléments sont nommés de H1 à H6. H1 est normalement utilisé pour les titres ayant la plus haute importance, H2 pour les titres de deuxième niveau ayant un peu moins d'importance, et ainsi de suite jusqu'à H6. Dans certains cas, on souhaite mettre dans un même titre une partie plus en évidence que l'autre. Par exemple, un document a parfois comme titre principal un titre court, suivi d'un sous-titre. Pour que ce tout forme un seul titre pour le document, il existe en HTML l'élément Hgroup, qui permet de regrouper des titres de différents niveaux au sein d'un même titre. Pour le navigateur, cela constitue un seul et même titre. Il sera ainsi possible d'appliquer un style de mise en page à ce groupe entier. Pour résumer les éléments que nous venons de présenter, voici un exemple de fichier HTML et le résultat obtenu dans le navigateur. A noter tout d'abord la présence de l'élément title dans l'élément head. Celui-ci permet de donner un titre au document. Ce titre ne sera pas affiché avec le reste du contenu dans le navigateur, mais sera le titre affiché dans la barre de titre ou dans l'onglet de votre navigateur. Notre document est ensuite constitué d'un élément Hgroup, pour représenter le titre de notre document avec un titre principal et un sous-titre. Puis le reste du document est constitué de sections dont les titres de section sont déclarés au moyen d'éléments H3 et de sous-sections avec des titres définis avec l'élément H4. Enfin, tous les paragraphes sont identifiés avec des éléments P. Cette vidéo sur la structuration du texte dans un document HTML est terminée. N'hésitez pas à poursuivre sur le langage HTML avec nos autres vidéos dédiées aux différents éléments HTML. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo à l'adresse petitboutdecode.gmail.com